Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Je vais vous transmettre des messages de votre âme, des anges, des archanges, ainsi que des êtres de lumière, afin de vous égayer votre journée, vous transmettre des réponses peut-être à vos questions. Bien sûr, ce sont des tirages généraux qui peuvent convenir à certains d'entre vous, mais si vous regardez cette vidéo, il y a des messages, des mots qui vous sont transmis, qui vont vous faire vibrer et qui vont vous parler. Donc j'ai fait deux tas, vous choisirez entre le premier et le second. Donc le premier tas avec la pierre de l'améthyste, et le second tas avec la pierre du soleil. Je vous laisse deux, trois secondes, sinon vous mettez sur pause. Alors je vais commencer avec l'améthyste, que je vais compléter bien sûr. Il n'y a pas que ces deux cartes, je vais commencer avec ces deux cartes, et je vais compléter avec d'autres cartes. Le message de votre âme, tout d'abord. Qu'est-ce que votre âme vous dit ? L'animal totem. Tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal, est aussi en vous, en toi, mon ami. Effectivement, on a chacun notre animal totem. Et là, on vous dit que, certainement, votre animal totem, en ce moment, est prédominant. Donc je vais regarder dans le petit fascicule, ce qu'on nous dit par rapport à cette carte. Donc je recherche. Je ne regarde pas les cartes avant de les tirer, bien sûr. Donc je ne savais pas que c'était cette carte. Donc il faut que je la recherche dans le petit fascicule. Je suis désolée, c'est un petit peu long, du coup. Voilà. Cette carte vous rappelle une sagesse ancestrale. Tout dans l'univers est particule, atome, énergie. Alors ce qui existe à l'extérieur est aussi en vous. Le règne de la nature est en vous. Et chaque animal a de précieuses leçons à offrir et des pouvoirs à vous transmettre. Aujourd'hui, vous pouvez renouer avec vos racines profondes, en redécouvrant la richesse des liens avec le monde animal. A tout moment, vous pouvez faire appel à l'esprit de l'animal dont vous avez besoin, qui devient un maître. Il est temps d'éveiller votre conscience au peuple animal. Pour bénéficier de cette aide, vous pouvez faire appel à votre intuition. Centrez-vous en portant votre attention sur votre question, puis demandez à votre intuition de laisser apparaître sur votre écran intérieur la perception de l'animal totem. Vous pouvez vous relier à lui, ressentir ce qu'il vous apporte, ou dialoguer avec lui. Voyez ses caractéristiques, aptitudes, et de quel message il peut être porteur. Voilà. Essayez de méditer, car je ressens que les personnes qui regardent cette vidéo, qui ont choisi ce premier tas, ce sont des personnes qui sont dans la spiritualité, qui sont déjà élevées spirituellement et dans la conscience. Donc, vous méditez. Je ressens que la plupart d'entre vous, vous savez méditer. Donc, essayez de recentrer, de méditer et de rechercher en vous l'animal qui vous vient tout de suite. Et ce sera l'animal totem. C'est l'animal qui vous représentera. Voilà le message de votre âme. Ensuite, le message de l'archange, pour vous aujourd'hui, justesse. C'est l'archange raguel. La justesse est tout simplement là, quand l'équilibre est là. L'équilibre est la clé. Demandez-moi de vous aider à trouver l'équilibre de votre vie. Lâchez prise sur l'émotionnel qui vous envahit et sur vos peurs. Je suis et je reste à vos côtés. Certainement qu'en ce moment, vous avez des peurs. Ceux qui avaient choisi ce premier tas. Vous avez des peurs. Forcément, vu la conjoncture, c'est évident. Il y a des émotions un petit peu négatives. Mais essayez vraiment, on vous dit, de trouver l'équilibre, de vous recentrer. On reparle un peu de méditation, en fait. Essayez de vous recentrer, car l'équilibre est la clé, on vous dit. Sinon, demandez à l'archange Raghel pour vous aider à retrouver cet équilibre en lâchant prise sur l'émotionnel qui envahit toutes vos peurs et toutes les émotions négatives, en fait. Donc, évacuez. Vraiment, ceux qui ont choisi ce premier tas, évacuez. Lâchez prise. Laissez de côté toutes les émotions négatives. Ça, ça déséquilibre même au niveau émotionnel tous les chakras. Donc, toutes les énergies sont altérées à cause des émotions négatives telles que la peur, les angoisses, le stress, etc. Même si la vie actuelle est stressante, effectivement. Mais il faut toujours essayer de méditer, de se recentrer. Ensuite, je continue avec... Alors, je recherche... Le message de votre ange, ange gardien. Quel message ? Eh bien, écoutez, une carte est tombée, donc je la prends. Le message de votre ange gardien. Magnifique. Prête attention aux synchronicités. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Là, ce que je ressens, c'est que vous êtes élevés spirituellement et vous croyez dans les synchronicités, dans les messages, une plume par terre, des numéros qui s'affichent, qui sont récurrents dans votre vie. Et ça, ce sont des synchronicités de votre ange gardien qui veut vous signifier qu'il est là, que vous êtes sur le bon chemin. Excusez-moi. Un autre message du petit oracle des anges pour vous. Donc, ils sont vraiment là, près de vous, vraiment à vous aider dans votre chemin. Vous êtes en train de cheminer. Alors, peut-être que vos peurs altèrent un peu le fait que vous soyez centré, recentré sur vous-même avec la méditation ou autre. En tout cas, essayez. La méditation fait vraiment du bien pour aider à se recentrer. C'est le message pour vous. Et les anges sont là pour vous aider aussi à retrouver la justesse, l'équilibre. Alors, on est à partir retourner. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Alors, ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Vous voyez, on parlait d'émotions négatives, la peur, par exemple, le stress. Et on vous dit, la solution, c'est la pensée positive. Non seulement, vous devez méditer, vous recentrer. Et puis, l'animal totem va peut-être aussi vous aider dans ce cheminement, puisqu'il va vous représenter. Vous pouvez communiquer avec la nature, car certains d'entre vous, je ressens, sont très axés sur la nature et les animaux. Et on vous dit, maintenant, il est essentiel d'avoir des pensées positives. Et rester dans l'amour, en restant dans l'amour et en se recentrant au niveau du chakra du cœur, vous restez dans l'amour, ça vous remplit de lumière et de purification. Et ça vous aide à vous recentrer, justement, et à retrouver l'équilibre. Alors, maintenant, je vais tirer une avant-dernière carte avec guérir à l'aide, avec l'aide de ses anges. Je brasse. Quel est le message des anges pour vous, pour guérir ? Alors, est-ce qu'une carte veut tomber ? Eh bien, voilà. Il y en a même deux. Donc, je vous les donne. Je vous les lis. Première carte. Débarrassez-vous de vos dépendances. Il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Alors, il y a des choses, peut-être, que vous vous sentez obligés de faire, ou pour la société. On est tous conditionnés. En fait, il faut se déconditionner, enlever ces liens toxiques que nous avons avec la société, avec les règles, les codes, qui, parfois, nous s'assujettis nous enferment dans un carcan qui n'est pas le nôtre. Retrouvons notre bien-être, en fait, notre être personnel. Bien sûr, je ne vous demande pas d'être hors la loi. Ce n'est pas la question. Par exemple, pour être bien en société, il faut prendre la fourchette est à gauche, le couteau est à droite, vous voyez. Si on a envie de faire l'inverse, si on est gaucher, vous voyez. En fait, on nous donne des consignes de vie, par exemple, qui n'est pas notre être profond. Vous voyez, un petit peu, dans quel ordre je veux dire, on nous demande d'être poli, de dire oui à tout. Eh bien, non, on a le droit de dire non. Ce n'est pas, enfin, on peut être apprécié pour notre être. Si un jour, on ne veut pas, on ne s'oblige pas à dire oui. Vous voyez, c'est ça. Ce n'est pas être égoïste que de dire, ben non, je n'ai pas envie aujourd'hui de sortir, par exemple. Oui, tu me proposes de sortir, mais je n'ai pas envie. On a le droit. On ne va pas dire oui pour faire plaisir. Voilà ce que je ressens pour vous. Débarrassez de vous, de vos dépendances. Parfois, vous vous sentez obligés de faire des choses. Et ça, ça vous pèse aujourd'hui. Donc, libérez-vous de tout ça, de toutes ces dépendances. Deuxième carte qui est tombée pour vous. N'utilisez que des pensées, des paroles positives, vous voyez, car elles prennent rapidement forme. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. Donc, on vous dit vraiment, essayez de sortir de toute cette négativité, toutes ces obligations sociales. Soyez-vous, recentrez-vous, méditez. Vous êtes assez élevés spirituellement pour ressentir, percevoir les choses. Vous avez des synchronicités. Les anges gardiens sont là pour cheminer avec vous. Vous guider et vous mettre sur le bon chemin. Et là, on vous dit annule, efface, supprime. Hop, on fait reset. Comme je vous ai dit, un petit peu de tout ce qui est sociétal, qui nous impose des règles qu'on ne veut pas pour être gentil, bien en société. Nous, on peut être aussi, on a le droit de dire non. Voilà. Donc, voilà la réponse. Et pour finir, le message. Des êtres de lumière, j'adore ces cartes. Elles font toujours une synthèse de tout ce qui a été dit auparavant. Et ça concorde toujours. Donc, on va voir si, encore une fois, ça concorde. Il y a toujours un message, un bilan de tout ce que vous devez faire et des conseils. On ne vous impose jamais rien. Là, on a, bien sûr, notre libre arbitre. Deux cartes sont tombées. Ben, écoutez, je vais vous les transmettre. Elles sont grandes, mais très parlantes et magnifiques. Première. Je remets. Je cesse de m'inquiéter. Je coupe tout ressentiment négatif face à la vie. Vous voyez, encore, on vous dit de couper tout ce qui est négatif et d'aller dans le positif. Je n'ai pas à combattre. Je n'ai pas à vivre dans la peur. Je remets tout entre les mains de Dieu. Et je lâche prise. Je fais confiance. Et je laisse maintenant la vie placer les événements devant moi. Elle sera à me guider vers la vérité. Avec cette carte, je ressens que certains d'entre vous avaient peur de l'avenir, avaient des craintes. En fait, on vous dit, vivez ici et maintenant. Ne vous préoccupez pas trop de l'avenir. Les anges, les archanges, les guides sont là pour vous aider et acheminer dans le bonheur. Ne vous inquiétez pas. Il faut vraiment rester dans le positif et laisser de côté le négatif. On vous le redit. Et dernière carte pour vous. Une porte s'ouvre pour moi. Quand une porte semble fermée devant moi, je garde espoir et confiance en la vie. Je cesse de m'inquiéter. Vous voyez encore l'inquiétude qui ressort, cette peur. Donc, je cesse de m'inquiéter. J'accepte. Car une plus grande opportunité se présentera à moi. Ce qui ne s'est point produit aurait pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir. Maintenant que je comprends ceci, la sérénité s'installe. Je reprends. Ce qui ne s'est point produit aurait pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir. Maintenant que je comprends ceci, la sérénité s'installe. Voilà. On vous demande vraiment d'être serein ou sereine. Tranquille. De laisser de côté tout ce qui est négatif et positif dans l'avenir. Et débarrassez-vous de tout ce qui est carcan social. Soyez vous. Voilà vraiment le message pour vous qui avez choisi ce premier tas. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Et je vous dis à bientôt. Et je vais passer au second tas. Alors, pour ceux qui ont choisi ce second tas, quel est le message de votre âme pour vous ? L'amour. L'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Oui, forcément, l'amour, c'est l'énergie la plus belle, la suprême pour moi. Vraiment. C'est le chakra du cœur. On se recentre. On a toutes les réponses. On est relié au divin. C'est... Voilà. Rien à dire d'autre. L'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une vraie... Une voie de réalisation. Si vous faites tout avec sincérité, honnêteté, amour, forcément, tout ce qui jaille de vous, tout ce qui est lumière, vous allez le retrouver. Ça va être comme un boomerang, en fait. Si vous renvoyez de l'amour, vous l'avez en retour, mais multiplié. Donc, effectivement, c'est une voie de réalisation. Tout ce que vous faites avec votre cœur, vous pouvez être sûr. Et toutes les demandes faites avec votre cœur, sincèrement, honnêtement, ça va vous revenir en positif et en réalisation. Voilà le message de votre âme pour vous. Peut-être que vous avez des projets en ce moment, des envies. Ben voilà. Si vous le demandez avec votre cœur, ça va vous revenir, ça va se réaliser, se concrétiser. Le message de l'archange pour vous. L'équilibre. C'est l'archange Raphaël, l'archange des magnétiseurs, qui aide dans les soins énergétiques. Chers enfants, lorsque l'équilibre règne en votre âme, la paix est en vous. Je suis là pour vous aider à retrouver cet équilibre et pour vous servir. Osez demander mon aide, mes énergies vous guérissent. Mon rayon vert émeraude vous enveloppe avec tout mon amour. Voyez, il y a encore tout cet aspect de l'amour. Continuez. Je ressens que ceux qui ont choisi ce second tas sont vraiment des gens très élevés spirituellement et qui sont centrés sur le chakra du cœur. Vraiment avec beaucoup d'amour. Ce sont des personnes qui aimaient donner, aimaient faire plaisir. Vous avez eu vraiment, je ressens que certaines personnes d'entre vous ont eu des vécus très difficiles. Mais sachez, là j'ai un message pour vous. Sachez que tout vécu difficile génère des personnes que nous sommes aujourd'hui à l'âge adulte. Souvent c'est à l'âge de l'enfance, ça se répercute sur l'âge adulte. Plus on a eu une enfance difficile ou des déboires ou des difficultés, plus aujourd'hui nous sommes de belles personnes intérieurement. Et donc j'ai l'impression que oui, j'ai ressenti que certains d'entre vous ont vécu des choses très difficiles. Et aujourd'hui vous êtes très élevés spirituellement et vous arrivez à parler avec votre cœur et à donner de l'amour. C'est ça. Par contre bien sûr on a tous des blocages. Et donc l'archange Raphaël vous demande de faire appel à lui pour justement vous débloquer, vous donner de belles énergies qui peuvent aussi guérir de vos peurs, de vos craintes, des énergies négatives ou du passé. Donc l'archange Raphaël est vraiment là pour vous, pour vous aider à guérir sur ce cheminement que vous faites. Spirituellement et qui est déjà bien avancé. Ensuite, votre ange gardien, tiens, allez, un message de votre ange. Je prends toutes les cartes. Et bien voilà, une carte est tombée. Le message de votre ange gardien pour vous. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Allez, secoue-toi. Tu n'es pas le premier ou la première à vivre cette situation. Voilà, peut-être qu'aujourd'hui il y a des choses que vous ressassez. Et bien tu ne seras pas le dernier non plus à vivre cette situation. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends. Sans te juger. On veut vous secouer. Peut-être qu'en ce moment vous n'êtes pas très bien moralement bien sûr. Et du coup vous n'avez pas envie de sortir. Bon c'est sûr qu'avec la situation actuelle, le couvre-feu, c'est plus délicat. Mais on vous dit, allez, il faut se secouer. Il ne faut pas baisser les bras, rester dans le négatif. Bref, vous savez parler avec votre cœur. Donc allez, maintenant il faut un peu plus d'énergie. L'archange Raphaël vous l'a dit. Il est là pour vous aider, vous redonner de l'énergie et ainsi d'arrêter de s'habituer sur son sort. La vie est belle malgré tout. Voilà, c'est ce qu'on me dit, la vie est belle. Et donc remercier tous les jours, il faut remercier la vie. Que vous soyez là vivant sur Terre. Même si elle est difficile, la vie sur Terre, oui, on le dit souvent. Que c'est l'enfer ici. Mais dites-vous que la vie est belle. Et que vous avez la chance, vous êtes l'élu. Vous êtes l'élu, on vous a autorisé à venir sur Terre. C'est vous qui l'avez demandé avant de venir sur Terre. Donc vous avez été choisi. Donc remercier tous les jours. Même si je sais, la vie n'épargne pas toujours. Une carte s'est retournée, donc je vous la lis. C'est la carte de votre ange, d'un ange, pour vous. C'est l'ange bleu qui veut vous transmettre un message. Moi, l'archange Michael, bon, là, c'est l'archange, voilà, c'est l'archange que j'adore. Je fais souvent appel à l'archange Michael. L'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. Voilà, vous avez peut-être des peurs, des souffrances, peut-être du passé aussi, qui remontent. Vous êtes une belle personne, sachez-le. Et l'archange Michael vous le dit. Et cet archange est là, près de vous. Donc c'est vraiment un honneur. Et vous pouvez faire appel aussi à lui, en plus de Raphaël. C'est vraiment Raphaël, c'est pour tout ce qui est guérison et Michael, pour tout ce qui est, on coupe les liens toxiques. Donc je pense que certains d'entre vous ont vraiment des liens toxiques avec le passé. Et il est temps que vous coupiez tous ces liens toxiques, en fait, qui vous empoisonnent encore aujourd'hui. Continuer à être dans l'amour et en demandant l'aide des anges et des archanges. Alors, guérir, une carte est tombée, voilà. Guérir avec l'aide des anges de Dorine Virtue. Ben écoutez, encore, vous voyez, c'est une belle synchronicité pour vous. Balayez la peur, vous avez des émotions négatives et surtout la peur qui ressort à chaque fois. Demandez aux archanges Michael et Raphaël. Ben voyez, on vous le redemande. Alors, Michael, pour couper les liens toxiques avec les autres, avec la société peut-être. Et Raphaël, pour vous redonner cette énergie, ce regain de, cette force en fait. Donc demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez ainsi que toutes les personnes impliquées. Donc voilà, donc là, on vous le redit à plusieurs reprises. Donc là, il faut vraiment axer là-dessus pour que vous guérissiez en fait. Et pour finir pour vous, qui avez choisi ce second tas, les messages des êtres de lumière. C'était vraiment, ces cartes, j'adore ces cartes. Elles sont grandes, belles. Mais les messages sont percutants et souvent, elles font le bilan de tout ce que nous avons dit. Et un conseil final en fait. Alors, est-ce qu'une carte veut bien tomber ? Et oui, il y a celle-ci qui ressort du lot. Alors, qu'est-ce qu'elle veut vous dire cette carte ? Vous voyez, elles sont magnifiques. Je me redécouvre. Qui suis-je ? Quels sont mes réels besoins ? Qui est ce moi intérieur qui demande à se faire entendre ? Je suis ici et maintenant pour me découvrir et retrouver ma belle identité voilée par tous ces blocages et toutes ces croyances illusoires. Je me prépare à la naissance de la lumière divine et mon centre intérieur. Vous voyez, quand on vous disait que vous aviez des peurs, des blocages qu'il fallait vraiment évacuer grâce à l'archange Raphaël, mais aussi ces liens toxiques, je vous disais, du passé, peut-être de la société. Quand je vous parlais de liens sociétales, c'est ça, de la société, tous ces codes qu'on nous impose qui vous bloquent. Eh bien, on en reparle. Je suis ici et maintenant pour me découvrir et retrouver ma réelle identité voilée par tous ces blocages et toutes ces croyances illusoires. Et donc maintenant, une fois que vous aurez débloqué tout ça grâce aux archanges et à vous-même, bien sûr, et à vous recentrer vraiment sur votre cœur, car ça, vous réussissez à le faire. Il faut juste passer l'étape supérieure, s'il le faut, être aidé des archanges, afin de vous préparer à la naissance de la lumière divine et à votre centre intérieur. Et là, vous serez arrivé au summum, quoi. Donc, belle perspective. Encore un bout de chemin à faire, mais les anges, les archanges, vos guides sont là pour vous aider. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, vous pouvez liker. Et je vous remercie de votre confiance, de m'écouter, de votre suivi. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse tous très fort, mes chers amis. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada